Je ne vais pas pouvoir vous parler beaucoup de l'intrigue parce que très vite on plonge dans le suspense et dans l'action. C'est un peu ma spécialité de ne pas faire attendre le lecteur. Néanmoins, je vais quand même vous en dire deux, trois mots quand même. Le commissaire Venturi, qui est un vieux de la vieille, qui est un flic très expérimenté, tombe presque par hasard sur une scène de crime très déroutante puisque c'est un cadavre qui est composé de corps de huit femmes. Et parallèlement à ça, Olivia Montalvert, la psychocriminologue avec qui il fait équipe, est appelé sur un charnier où, a priori, on a prélevé des organes qui auraient servi à composer la sculpture de chair humaine de Venturi. Du coup, ils vont faire équipe et heureusement parce qu'ils sont sur les traces d'un beau taré. J'ai un goût pour le polar et pour le polar noir en particulier. Je n'ai pas vraiment de maître ou de personne qui m'a vraiment inspiré. Il y a beaucoup d'auteurs qui m'intéressent et dont je reconnais le talent et même le génie, mais je ne suis pas une voix particulière. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu naturel, ça fait partie de ma culture. Je me suis un peu composé comme ça avec mes lectures, mes centres d'intérêt, la musique que j'écoute, les jeux de rôle. C'est tout ce melting pot culturel qui fait que j'ai abouti à ce style-là, mais je n'ai pas de paternité à reconnaître. J'ai la grande chance et le privilège d'être adapté au cinéma puisque effectivement, le Mangeur d'âme va sortir en salle. Au moment où on tourne cette vidéo, il est sur le point de sortir. Je n'ai pas participé directement au scénario, mais en tant qu'auteur, je suis consulté, évidemment. Et c'est un processus assez marrant de voir comment d'autres s'approprient l'histoire et en font leur film. De mon histoire, ils en font leur film, en collaborant évidemment. Mais voilà, c'est un exercice assez intéressant. Et puis, il y a un autre projet d'adaptation de Hurlement où là, je serai beaucoup plus impliqué puisque je suis co-scénariste. Voilà. Donc, on croise les doigts. Alors, j'ai beaucoup de centres d'intérêt. J'ai beaucoup de... Moi, je suis un peu un touche-à-tout, puis je m'ennuie vite. J'aime bien découvrir des choses, de nouvelles choses. Donc, effectivement, j'ai fait du journalisme. Maintenant, j'écris des romans. J'ai fait du poker. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses où j'ai été assez loin. Bon, à un moment, il y a une limite. Je ne peux pas tout faire non plus. Mais là, la nouveauté, c'est effectivement d'écrire des scénarios. Ça, c'est quelque chose dont je ne pensais pas être capable. Je n'ai pas suivi de cours. Je n'ai pas eu de formation pour ça. Et ça a l'air de pas trop mal se passer. Donc, je vais essayer de continuer là-dedans. Et puis, oui, je travaille sur un nouveau roman qui sera probablement différent et où on ne verra pas Montalo et Venturi, mais je proposerai au lecteur une autre aventure, un autre exercice. « Avant, je vous bluffais. Maintenant, je compte vous faire peur. »